Qu'est-ce que les patients recrutés sont les essais cliniques ? Les patients recrutés dans les principaux pays d'Europe de l'Ouest, mais également là avec une part importante des pays de l'Europe de l'Est. Et enfin en France, un certain nombre d'enseignements, notamment celui de l'augmentation des contrats hospitaliers. Nous sommes revenus aujourd'hui au niveau des délais que l'on observait dans l'enquête 2008, d'où l'importance de la mise en place du contrat unique qui va nous permettre de pouvoir démarrer le plus vite possible en France, puisque cette enquête montre aussi qu'une fois que l'on démarre, nous sommes très performants en termes de vitesse de recrutement. Le deuxième point, c'est une augmentation des délais, notamment réglementaires, au niveau des comités de protection des personnes. Et là pour nous, l'enjeu va être de travailler avec l'Agence du médicament, les CPP et l'ensemble des promoteurs pour l'implémentation du règlement européen qui doit arriver en 2016. Enfin, le troisième point important, c'est que certains domaines thérapeutiques montrent une grande performance de la France en termes de recherche clinique. Ce sont les domaines de l'infectiologie, de l'onco-hématologie et des maladies rares. D'autres domaines, par contre, montrent des diminutions de performance qui sont relativement inquiétantes dans le cardiométabolisme, le diabète ou encore le système nerveux central. Et pour nous, l'enjeu va être de continuer de travailler sur l'organisation et la structuration des centres, notamment travailler sur le développement des réseaux, sur le maillage entre la ville et l'hôpital, sur la mise à disposition de structures dédiées pour structurer cette recherche clinique, sur la formation des investigateurs. Et je ne voudrais pas oublier, bien sûr, l'importance de l'implication des patients, notamment au travers des associations de patients, car le rôle des patients est aussi excessivement important pour l'accès à l'innovation et le développement de la recherche clinique.